Je suis sûr que vous connaissez tous Tinder. Vous l'avez tous déjà essayé, c'est certain. Elle fait des miracles. Je vois que vous n'avez pas l'air convaincus. C'est vrai que les apps de rencontres, que ce soit Tinder, Fruits, Happn ou autres, ont leurs limites. Elles misent énormément sur le paraître à travers une photo de profil et une présentation aguicheuse lorsqu'il y en a une. Mais elles délaissent complètement l'être, la personnalité propre à chacun. Et si je vous disais que l'Antiquité n'a rien à leur envier ? Et si je vous disais que les Grecs de l'Antiquité avaient déjà trouvé bien mieux, dans la mythologie, avec le mythe de Pygmalion ? Pygmalion est connu à travers la Grèce entière pour ses talents de sculpteur. Il est énormément exigeant et chacune de ses œuvres mérite le meilleur matériau qui soit pour les sculpter. C'est pourquoi il décide de partir pour l'île de Chypre où, paraît-il, le marbre est d'une telle pureté que ses œuvres semblent faites d'ivoire. Mais avoir un bon matériau ne suffit pas. Il lui faut une mise. Euh, je vous ai dit qu'il était exigeant ? En effet, aucune femme autour de lui ne répond à ces critères. Elles sont remplies de défauts à ses yeux, tant physiquement qu'au niveau de la personnalité. En plus, l'île de Chypre, durant l'Antiquité, est connue pour abriter les Propétides. Des femmes que l'on assimile à des sorcières, voire à des femmes de joie ou mœurs légers. Mais Pygmalion n'abandonne pas aussi facilement. Il décide alors de sculpter le marbre en imaginant la femme parfaite. À ses yeux, bien sûr. Imaginez, vous êtes Pygmalion et vous avez en tête de sculpter la plus belle femme au monde. À vos yeux, bien sûr. Comment l'imaginez-vous ? Quel trait ? Quelle caractéristique physique ? Favoriseriez-vous ? Favoriseriez-vous ? Ne soyez pas timide, dites-le moi en commentaire. Chaque coup de marteau dans la pierre est donné avec passion. Les fins traits sont ciselés avec amour. Pygmalion y met toute son âme. Le travail terminé, il la contemple avec admiration. L'étincelle dans son regard ne trompe pas. La beauté de son travail est telle qu'il en tombe lui-même amoureux. Il caresse délicatement son visage, la couvre de bisous, mais elle reste de marbre. Oui, celle-là j'avoue, elle était facile. Difficile de matcher avec une statue. Quoique, hmm, pas sûr. La journée de fête dédiée à Aphrodite arrive à grands pas. C'est donc l'occasion pour Pygmalion de rendre hommage à la déesse comme il se doit et peut-être espérer un geste de sa part. La requête paraît complètement folle, mais son amour pour elle est tel qu'il doit tenter sa chance. Il se présente donc au temple d'Aphrodite le jour des festivités avec une généreuse offrande. S'excusant pour le vœu de célibat qu'il avait juré et qu'il ne voulait surtout pas l'offenser. Il se prosterne devant la statue de la déesse et l'implore de l'aider à trouver une femme qui ressemble à sa chère Galatée. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le nom de la statue est Galatée. C'est le nom qu'il a décidé de lui donner. Pygmalion est dubitatif, mais il rentre chez lui. Comme à son habitude, depuis qu'il a terminé sa création, il couvre sa femme de caresses et de doux baisers. Mais au moment de poser sa bouche contre la sienne, il se rend compte que ses lèvres sont plus chaudes et humides que d'habitude. Il recule, stupéfait, et la contente. Son corps, peu à peu, prend vie sous la bénédiction d'Aphrodite. Alors là, j'aimerais qu'on se pose un moment et que vous imaginiez. Aphrodite se présente à vous et vous dit « Ok, je vois que tu es vraiment très amoureux ou amoureuse de ton œuvre, je vais lui donner vie. » Comment réagissez-vous ? Plus sérieusement, vous l'avez sculpté à la perfection, selon votre perfection, physique. Mais qu'en est-il du caractère ? Quel trait de personnalité lui donneriez-vous ou, au contraire, éviteriez-vous à tout prix ? Parce que oui, la personnalité, c'est hyper important. En tout cas, pour moi. Galatée et Pygmalion, tous deux amoureux, décidèrent de se marier et d'avoir un enfant, deux selon la version, du nom de Paphos. Que vous connaissez tous très certainement, car il s'agit d'une ville de Chypre où le culte d'Aphrodite est représenté un peu partout. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que cette vidéo vous plaît. Je vous invite donc à vous abonner et à mettre un like. Et n'hésitez pas à la partager un max autour de vous pour faire connaître mon travail. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez me rejoindre sur Tipeee et me soutenir pour l'équivalent d'un café ou plus, selon votre envie. Plusieurs contreparties sont prévues, je vous laisse aller voir tout ça sur Tipeee. Vous êtes déjà quelques-uns à le faire depuis plusieurs mois et ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous qui me soutenez ou me suivez tout simplement. En conclusion, même si nous avons plein d'applications de rencontres autour de nous, trouver l'être parfait à l'image de Pygmalion et Galatée reste un mythe. Mais est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas trouver l'âme sœur ? Ça aussi, les Grecs de l'Antiquité y avaient déjà répondu. Je vous raconte le mythe des âmes sœurs juste là. Pfff, effet une de ces chaleurs ici. On est fin juin ici, quand je tourne la vidéo. Et franchement, mais je meurs de chaud. Vous ne voyez peut-être pas ici, mais je suis tout mouillé, tout transpirant. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour ses abonnés ?